Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancée N'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo Vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde Ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo Tous les bons plans, les astuces bien sûr Avant toute la communauté C'est un peu un club VIP de ma communauté Enfin si vous souhaitez me soutenir N'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance S'il y a juste en bas de la vidéo Vous avez 5% Vous avez aussi des transferts gratuits Des devis gratuits pour le cercle des vacances Si vous comptez partir en Australie Et prendre votre billet d'avion Merci à tous, à très bientôt Et surtout bonne vidéo Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je suis avec Maxime et Lais Qui sont en direct de Nouvelle-Zélande Salut Damien Salut Damien Bonjour, donc vraiment Bienvenue sur cette chaîne YouTube Enchanté Je vous rappelle Cette chaîne YouTube Elle est ouverte vraiment à tous Pour témoigner de votre expérience PVT Australie PVT Nouvelle-Zélande Vous avez voyagé Même en Océanie Alors on parle ici d'Océanie Essentiellement bien sûr Alors aujourd'hui Maxime et Lais Ils vont parler de leur expérience Ça fait quasiment 8 mois Qu'ils sont en Nouvelle-Zélande Qu'ils ont quand même Beaucoup de matière Beaucoup d'expérience Emmagasiner Que ce soit à l'achat d'un van Du travail Sur place Donc on va Donc pour rappel Ils voyagent en couple Donc ça c'est Cette vidéo est plutôt dessinée au couple Même s'il y a forcément Des infogrammations Qui peuvent vous servir Même si vous voyagez seul Alors Maxime et Lais Pourquoi êtes-vous parti En Nouvelle-Zélande Alors pourquoi on est parti En Nouvelle-Zélande Donc moi j'avais commencé A travailler depuis un an En France L'ASL était en train De terminer ses études Et on sentait Qu'on n'avait pas envie De se lancer Dans une carrière professionnelle Pleinement à 200% Tout de suite C'est quelque chose Qui revient beaucoup Je pense qu'il y en a Pour beaucoup C'est la même chose Et du coup On a décidé d'aller A l'autre bout du monde Pour vivre cette aventure Extraordinaire Il faut le dire Et vivre cette aventure Pour après repartir De meilleur En France Et pouvoir se projeter Vraiment dans une carrière On avait quelque chose A vivre avant D'accord Donc comme un Comme un besoin On va dire De découvrir On va dire Que ce soit l'Océanie Pour certaines personnes Qui partent autour du monde De voir un petit peu autre chose Se dire Ok On ne va pas directement Dans le truc Voilà Diplôme Et ça c'est Ça c'est vraiment une chose Qu'il faut vraiment En tout cas Si vous êtes dans ce besoin Passez vraiment à l'action Aujourd'hui Les visas PVT Sont 18-30 ans En Océanie Mais bon Ça voulait jusqu'à Quasiment 33 ans Pour voyager Voilà Et après On vit en France Souvent Avec un On a mûri Ok Procément je veux faire ça Est-ce que je veux être Salario entrepreneur Est-ce que je veux Est-ce que je veux travailler Finalement dans ce domaine Est-ce que je fais plutôt Pour la ville Est-ce que je veux Passer toute ma vie A Clermont-Ferrand Par exemple Donc Et après En fait Plus on voyage Plus on se rend compte Que finalement La France C'est finalement Un pays qui est extraordinaire Que ce soit au niveau De la gastronomie Au niveau des paysages On redécouvre les paysages Et finalement Bon bah Après pour certaines personnes Ils s'expatrient en Océanie Ou à l'étranger Mais pour une énorme majorité On va dire On revient en France Et on va dire C'est plus pareil On revient pas pareil Par contre C'est jamais plus comme avant Vous allez sûrement acheter Un camping-car Vous allez En fait Vous ne serez plus pareil qu'avant Ça c'est indéniable Mais on pourra toujours voyager Que ce soit en France Ou en Europe On a la chance D'avoir tous ces pays-là Alors aujourd'hui On va parler bien sûr Nouvelle-Zélande Alors vous êtes arrivés Dans quelle ville ? On est arrivés À Auckland D'accord On avait vu C'était la grande ville D'ailleurs au départ On croyait que c'était la capitale Mais on est arrivés Ah oui 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 Ça c'est une blague Que j'aime bien faire Donc alors Ok Auckland Donc comme vous voyez sur la carte Donc c'est au nord De la Nouvelle-Zélande Une heure On vous rappelle La Nouvelle-Zélande C'est trois îles Surtout deux îles principales Donc l'île du nord Et l'île du sud Auckland C'est une arrivée stratégique Vous êtes arrivés Donc en octobre Avant l'été Donc c'était très bien Pour acheter un van On va en parler tout de suite Donc vous avez Donc est-ce que ça a été Ça a été compliqué au départ En arrivant Est-ce que vous avez déjà voyagé Comme ça longtemps Avant de partir en Nouvelle-Zélande ? Non pas aussi longtemps C'était une grande première De voyager aussi loin De prendre l'avion Et d'aller aussi loin Et pour rester C'est l'autre D'accord Donc là c'était Et est-ce que c'était Quand vous êtes arrivés Les premières heures Et les premiers jours C'était pas trop stressant De se dire Qu'est-ce que je fais La stratégie On avait déjà bien planifié En fait Notre arrivée Du coup Je trouvais que C'était plus stressant Avant de partir Que lorsqu'on arrivait En effet On avait bien préparé Avant de partir On avait fait Notre liste En fait De tout ce qu'il fallait faire Au niveau administratif Même pour Le van Etc On vous expliquera Après pour le van Mais en effet On est allé chercher Les infos Un peu Sur les réseaux sociaux Les google Etc Tout l'utilité De tes vidéos Damien Les gens vont prendre Les infos Les infos Importantes Et on sait Comment ça se passe À l'arrivée Donc on avait vraiment Notre liste En arrivée C'est pour ça Que les premiers jours Sont passés Extrêmement vite En fait Parce qu'on avait Les premiers jours On savait quoi faire On avait déjà Tout prévu Pour les premiers jours Même si on sait Qu'en voyage C'est pas la peine De vanifier Trop loin C'est ça C'est ça Ce qui est intéressant Ce qu'on dit Maxime et Laïs Vous pouvez préparer Un minimum Au moins avoir On va dire Un embryon d'idées Et après On va tous sur place Ça va jamais se passer Comme on va dire Comme on a prévu Entre guillemets Mais au moins Avoir des grandes lignes Voilà J'arrive en ville J'ai une stratégie J'achète un van Je pars au moins Ok je me suis enseigné Je sais que là-bas Il y a peut-être des kiwis Il y a peut-être des pommes Voilà Au moins Au moins Avoir un embryon d'idées Et après Sur place Eh ben Face à un après-vue Ça c'est toujours Voilà Il y a plein de paramètres Qu'on ne peut pas maîtriser En regardant toutes les vidéos Les articles du monde Tous les guides du monde Ça c'est des choses Qui peuvent malheureusement Pas être prévisibles Par exemple Comme quand tu craches Un drone Par exemple Voilà Alors Du coup Vous avez donc Au bout de Vous avez décidé D'acheter un van C'est ça ? Oui Oui Donc Pour ce qui est Du van Moi j'ai On a fait une erreur En ce qui concerne le van C'est intéressant C'est important de parler Moi je suis le premier A vouloir inviter les gens Qu'on fait des erreurs Qu'on fait des C'est une expérience de vie Donc on commet forcément Des erreurs On perd forcément de l'argent Donc là Ça va être intéressant D'en parler Donc Pour moi Je pense que c'est pas vraiment Une erreur en soi C'est plus C'est un regret Sur le voyage En réfléchissant avec le temps Parce que du coup Avant on va dire J'aimais bien Beaucoup planifier Donc Le van En fait On l'avait regardé Déjà depuis en France Sur un site Sur un site internet Même sur Facebook Même sur Facebook Etc Et en fait Il s'avère que le van Qu'on a trouvé Comme on regardait sur Facebook Tous les véhicules Qui étaient Bien Tout le monde Qui paraissait bien Et entretenu Partait très vite À la période d'octobre C'était la saison Où les gens Commencent à arriver Et on sentait Que c'était un marché Assez rapide À ce moment là Donc on a regardé Un peu plus Chez des professionnels Finalement D'accord Et on a toujours Une bonne vision Des professionnels En France Je veux dire C'est un peu plus rassurant Oui voilà C'est ça C'était plus rassurant Mais il s'avère Qu'avec le temps C'est pas nécessaire La voiture À un quart dealer Sur Auckland Et on l'avait réservé En avance Parce que C'était le facteur Qui nous inquiétait Avant d'arriver C'était le van On trouvait le bon Et on se disait Qu'on n'avait peut-être Pas trouvé le bon Donc on l'a réservé On est tombé sur un van Qui était pas trop mal Mais c'était pas non plus ça Puisqu'il y avait Une petite fuite d'huile Par exemple Que lui Nous avait pas dit Dès le départ Et qui était Sur la courroie de distribution Bref On avait des frais mécaniques Et derrière Parce que Finalement Le carillon Ne connaissait pas Vraiment Le véhicule Qui nous vendait Des photos Des photos À nous plaiser Et on voulait Un aménagement Aussi On a opté Pour Quelque chose Mais en fait C'était pareil C'était des choses Au bout de quelques semaines On ne sortait que le bois Commençait à se décaler Etc Donc du coup On a tout repris Tout reconstruit On a refait le van À notre sauce Finalement Donc on aurait pu Très bien acheter Le van nu Et ce que je conseille D'ailleurs au prochain C'est d'acheter un véhicule nu Parce que finalement On voit très bien Sur place Que ce n'est pas compliqué D'aménager un van Et qu'il y a toujours Du monde qui est là Pour nous aider Si on a quoi que ce soit S'il nous manque un outil Si on ne connait pas Une installation électrique Donc la communauté Même si on ne parle pas Très bien anglais La communauté française Elle est présente Elle est très ouverte Elle est là pour aller Il ne faut pas avoir peur de ça Donc on peut très bien Acheter un véhicule nu En arrivant Voilà C'est vrai que Comme a dit Maxime Il est fortement déconseillé D'acheter un véhicule Avant de l'avoir vu Ça c'est valable partout Même en France N'importe où Et surtout à l'étranger Au niveau des papiers Bon les papiers Ce ne sont pas très compliqués Mais ce n'est pas Une carte grise C'est un système différent On vous rappelle Que quand vous achetez un véhicule Le contrôle technique Doit être effectué Tous les 6 mois Ça c'est le OUF C'est les contrôles techniques Avant 2000 Avant 2000 Avant 2000 Avant 2000 Avant 2000 C'est tous les 6 mois Et après 2000 C'est tous les ans D'accord Voilà Donc ça c'est important D'en parler Et après il y a aussi La fameuse REGO Ça c'est une taxe à payer Vous avez juste Allé à la poste Et vous payez En fait un droit Enfin C'est pas une taxe Enfin une sorte de taxe Voilà C'est le droit de rouler Voilà le droit de rouler Ça ce que Maxime Est en train de vous dire C'est que c'est important Si vous êtes un peu bricoleur Voilà Et que vous achetez Ça peut être très intéressant D'acheter un van A nu Un nouzélandais Vaut mieux l'acheter Un nouzélandais Que un Moi je te déconseille toujours D'acheter un van Ou un 4x4 Un backpacker Moi même je ne l'ai pas appliqué Parce que je ne connaissais rien A l'époque Et je ne suis pas bricoleur Mais si vous êtes un peu bricoleur Achetez une fourgonette Un local Et vous le faites par vous même Vous en aurez Pour Franchement Pour 1500 dollars Globalement En partant de zéro On a souvent parlé Avec des backpackers On peut s'en sortir Avec des matériaux Et ça va vous hiter Certaines surprises Franchement Card dealer Moi je ne suis pas fan C'est à mon avis Je ne sais pas On l'a appris On remet la chose Non mais après Je pense que c'est comme partout Je pense qu'il y a des bons Et des mauvais card dealers Moi je déteste Les intermédiaires Donc Le jour où j'ai une maison Le jour où j'ai une maison Un camping car Je n'en sais rien J'achèterais toujours Particuliers en particulier Après c'est un risque Il y a peut-être plus de risques Mais en même temps Un card dealer Il est là pour faire de l'argent Donc voilà Après c'est juste mon avis Donc vaut mieux Passer de particulier en particulier Donc sur les groupes Facebook Voilà Faites bien des contrôles techniques Si vous n'êtes pas sûr Mais demandez de l'aide Comme a dit Maxime Si vous n'êtes pas sûr Sur la mécanique Demandez de l'aide Si vous avez des problèmes Au niveau des papiers Regaux Ouf Tout ça Il faut aller au niveau De la préfecture Il ne faut pas hésiter A demander Mais évitez les intermédiaires Vous allez potentiellement Perdre de l'argent Je pense Ne pas hésiter A faire Une pré-purchase Inspection Parce que Finalement On se rend compte Que même si La personne ne peut pas Être honnête Il peut y avoir Un petit défaut mécanique Qui peut être coûteux Par la suite Pour le voyage Faire une inspection Qui peut coûter 100$ Peut-être Dans un garage Mais qui permettra D'éviter Peut-être 1000$ De frais Derrière C'est ça Parce que Le ouf Je ne suis pas expert Sur le ouf Mais ça doit être Comme en France Des contrôles techniques De sécurité A mon avis Et après À un moment donné Il faut ouvrir le capot Et regarder S'il n'y a pas de l'huile Dans le joint de culasse Ou je n'en sais rien Donc faites un contrôle technique À votre charge C'est mieux Donc vous vous dites Ok Ça m'intéresse Je paye 90$ 80$ Je n'en sais rien Et au moins Parce que là Vous achetez un produit Qui coûte très cher Donc si malheureusement Ça lâche au bout d'une semaine Là vous commencez Un 100m Avec 50m de retard Vous voyez Donc vous pouvez encore gagner Mais ça va être compliqué Après Ce genre d'expérience Ça arrive Très fréquemment Donc Si vous partez Une aventure C'est un package Il y a du bon Du moins bon Des moments extraordinaires Il faut faire face À des difficultés Qui peuvent À tout moment Faire basculer l'aventure Ça c'est aussi ça Qu'il faut comprendre Donc On vous mettra des photos Pour illustrer votre van Voilà Vous l'avez payé combien ? On l'a payé 9500$ D'accord Ah oui Donc Disons que Bon après De ce que je vois Sur Instagram Vous avez l'air d'avoir Un van De qualité En tout cas De façon extérieure Ça allait être un van Plutôt clean Ça ne fait pas rave Après Après je pense Que sur le Après c'était La saison forte aussi Mais même en saison forte Je pense qu'on l'a peut-être payé On aurait pu L'avoir pour 1000$ de moins Je pense Et parce que C'était un professionnel Après C'est ça Donc un van En Nouvelle-Zélande C'est un peu plus cher Qu'en Australie Il y a moins d'offres Donc c'est pour ça Qu'il y a beaucoup de familles L'âles qui sont transformées Parce qu'il y a Une pénurie de van Il faudrait l'importer D'ailleurs lancez-vous Dans ce business Si vous voulez faire fortune C'est sûr que ça marchera Vraiment Je veux currir la vidéo Ensuite Voilà En gros Pour un bon van 6500-7000$ On peut avoir un truc Qui roule Avec 4 roues Oui oui Il y a bien 4 roues Un moteur Et après Il y a aussi un point important C'est le fameux Cell content Ou pas Alors Ça c'est Est-ce qu'il était Autonome Oui oui Il était self content Et généralement En fait On regarde Il y a une grande différence De prix Entre les self content Et ceux qui ne sont pas C'est ça Donc pour rappel Self content Autonome Donc vous pouvez aller Dans plus de campings sauvages Et campings De la Du bush De Nouvelle-Zélande Dans la nature Donc ça c'est Ça c'est pas du tout Égligeable Donc ça c'est un paramètre Qui est très important Vraiment moi je vous conseille D'avoir le label Si vous ne l'avez pas Vous pouvez le passer En celles content Mais il faut mettre Des toilettes Un système d'évacuation En autonomie Allez vous renseigner Sur les réseaux Enfin sur Google Donc une fois Que vous avez acheté Votre van Donc les clés en main Comment on gère Son départ De son expérience Sachant que c'était En Occup 2018 Donc après la cette saison Vous avez Vous êtes renseigné Sur les fermes C'est ça ? Oui Tu veux parler ? Je veux parler Vas-y En fait On s'était déjà Enseigné Sur les jobs Et on avait regardé On avait vu Enfin de toute façon À un moment donné On s'était dit Pourquoi pas faire les kiwis De toute façon C'est le pays du kiwis Et donc On avait vu Qu'à débloquer On a trois heures D'Auckland Donc c'est La capitale La capitale du kiwis Ils ont un grand panneau Comme ça Classique Et donc On savait Qu'il fallait Qu'on aille là-bas Et on avait vu Justement des offres Etc Des postes Facebook Qui traînent En disant À tel endroit À tes bouquets Et à l'équipe Et au final Il y avait quelqu'un Qui avait posté quelque chose Et puis Il faut savoir aussi Vraiment Si vous êtes Si vous êtes En galère de boulot Vous allez être époqués Peu importe La période de l'année Ça c'est pour en savoir Ok Et donc voilà Il y avait quelqu'un Qui avait posté quelque chose Et on leur avait répondu Au final C'était limite Lui Qui nous demandait Quand est-ce que Vous arrivez Vite vite On a besoin Dès qu'on était Dans l'avion Je me relassais Pour savoir Quand est-ce qu'on arrivait Alors qu'on n'était Même pas On n'avait même pas Atterri En Nouvelle-Zélande Et puis je lui avais dit Oui Keep calm On n'a pas encore Notre numéro IRD On n'a pas Il n'y avait rien Pas de véhicule Pas de taxe Mais voilà Non Il nous fallait une petite semaine Pour démarrer Voilà Donc voilà Je veux dire ça C'était ma première expérience Et puis de toute façon Je pense que c'est le réflexe De tout le monde C'est aller à Touranga Et aller Kiwi là-bas C'est la première chose C'est la première grosse zone Où il y a des jobs Directement après Auckland Oui c'est vrai C'est vrai que j'ai interviewé Hervé la semaine dernière Qui est en Australie actuellement Dans les mandarines Et c'est ce qu'il a dit aussi Il a travaillé dans cette zone Dans les Kiwis C'est vrai que Comme a dit Laïs De toute façon Dans un spot de Peking Il y a toujours moyen De trouver du travail Que ce soit le ramassage L'entretien Le teining Il y a un autre truc Que je n'ai plus retenu En Nouvelle-Zélande Enfin dans les Kiwis Mais il y a un truc aussi D'entretien Il y a toujours moyen De trouver du travail Surtout en Nouvelle-Zélande Il y a moins de concurrence Depuis que j'ai interviewé J'ai fait pas mal d'interviews Sur cette chaîne Je me suis rendu compte Qu'il y a quand même C'est quand même moins de galère En Nouvelle-Zélande Qu'en Australie On n'a jamais cherché Vraiment du travail En Nouvelle-Zélande Je ne sais pas Je ne sais pas C'était bouche à oreille Bouche à oreille Et presque En Nouvelle-Zélande Ouais Ça c'est indéniable Donc vous avez travaillé Dans les Kiwis Combien de temps Vous avez travaillé ? On a travaillé un mois Dans les Kiwis Et un mois Après il faut savoir aussi Que nous on était Octobre Donc c'est la période Le Kiwis C'est vraiment valable D'y aller Pour le picking Là on est payé 22-23 dollars Pour du picking Alors que classiquement On est payé Au minimum Donc 17-70 Et donc A savoir oui Qu'en octobre Le temps n'était pas Vraiment favorable Et que des fois On avait 2-3 jours de puits Donc c'est ce qui fait Qu'on est parti à la fin Oui au bout d'un moment On avait prévu Jusqu'à Noël Et après 5 jours Consécutifs de pluie On en avait marre Et puis voilà Aussi c'est pareil Il faut savoir Bon tes bouquets C'est bien sympa C'est rigolo Tout ça Mais Il n'y a rien Il est difficile De se loger là-bas D'accord Même si on était normal Et on avait pas mal Enfin il n'y a qu'une seule Auberge de jeunesse Ouais Les places sont très limitées Et notre employeur Nous avait D'accord On avait mis à disposition Un champ Et un garage Avec des toilettes sèches Et un tuyau de Un tuyau d'arrosage Et un guisse de bouche D'accord Comme en prison C'était un peu ça On en avait vraiment marre Et on s'est dit Vas-y on s'en va On se trouvera bien Du boulot ailleurs De toute façon Puis c'est une chose Qu'on a appris ici C'est que C'est pas grave en fait Si on Pas qu'on se fasse virer On trouve facilement On peut partir Et le lendemain Trouver un autre boulot Assez facilement C'est ça C'est ce que nous dit Laïs C'est important C'est que Si vous vous sentez mal Dans un boulot Bon le climat En Australie Vous allez vous griller En Ausélande On a souvent froid On va dire Entre guillemets Mais globalement Mais globalement Voilà Si vous en avez marre D'un travail Vous sentez que c'est Un peu de l'arnaque Vous êtes en dessous Du rendement Vous sentez que c'est Un peu un tractard Vous avez à faire Des contracteurs Un système qui n'est pas Très clean Il vaut mieux partir Qu'attendre bêtement Un truc Qui ne rapporte pas d'argent Et qui a un problème Vous voyez Si c'est pas déclaré Ça peut être un problème Enfin voilà Donc il faut partir Donc là vous avez fait Un mois Vous avez ramassé Donc là c'était quoi Exactement la mission Dans ces kiwis Je ne sais plus Le nom qu'ils avaient donné Ça devait être Du tinning Spritning Peut-être Tinning Spritning Oui Il faut aller faire On arrachait Les kiwis Entre guillemets Tinning Ouais Après des fois On arrachait Les mauvaises herbes De blâme En fait On arrachait Des branches Qui n'avaient pas de fruits D'accord Ça servait Il y avait quoi d'autre On tournait les branches Pour que Les tiges Au-dessus Des bergers Pour qu'ils grandissent C'était l'apprentage C'était Il y avait 3-4 jobs C'était tout Pour favoriser La pousse du kiwi Donc de l'entretien C'est intéressant Il n'y a pas que Le ramassage de fruits Donc là c'était payé Après à savoir Que les kiwis Sont quand même très bas Donc si vous êtes Un peu trop grand Vous allez vite avoir Mal au dos Parce qu'on est tout le temps On est tout le temps Penché un petit peu En arrière Avec les morts Oui Oui C'est vrai que ça revient Souvent Ce problème Donc voilà Il faut éviter D'être trop grand Alors Donc C'était payé 17 dollars C'est ça De l'heure A l'époque C'était 16,80 16,50 Parce que Le SMIC a augmenté En avril Ça augmente un petit peu Voilà Donc c'est pas trop mal Sachant qu'en Nouvelle-Zélande Pour rappel Si vous regardez cette vidéo C'est toujours d'actualité En juin 2019 Vous pouvez récupérer Votre taxe retour En Nouvelle-Zélande Contrairement à l'Australie Donc on gagne moins bien sa vie Mais on peut récupérer ses taxes Donc globalement On sort Alors Un peu moins bien Qu'en Australie Surtout quand On est au minimum Mais voilà A la fin de l'année fiscale Tu récupères un bon petit chèque Et ça c'est pas du tout négligeable Ça c'est important de s'inhaler Surtout qu'à l'heure où je vous parle Maintenant c'est automatique Donc Il faut juste se créer un compte Et après Il n'y a presque rien à faire Ça c'est Il n'y a plus besoin de faire les trucs Sur le site Etc Ça c'est important Donc Après un mois d'aventure Donc là On était à peu près rendu Au mois de Voilà Mi-novembre Début décembre Je pense C'est ça Voilà Donc comment vous avez continué Votre aventure Donc là vous étiez en plein centre Dans les événements du Nord Vous êtes dirigé vers où En fait Vers le Nord Encore Ouais On voulait faire un petit road trip De deux semaines peut-être On était Oui deux semaines Avec des amis Qu'on avait rencontrés Sur Sur le Verger D'accord On s'est suivi avec plusieurs voitures Pendant deux semaines Dans le Coromandel D'accord On est redescendu à Rotorua Pour se quitter à Hobbiton Dans le village d'Hobbit Voilà Donc au Ramondel Si vous cherchez des très belles plages Voilà Il y a un super spot Au Nouveau-Zélande-du-Nord À la péninsule de Coromandel Avec des New Shum Beach Par exemple C'est très belle plage Il y en a plein d'autres Vous suivez toute la côte C'est très simple Voilà Qu'est-ce qui est magnifique Surtout au coucher de soleil Vous rentrez dans une espèce de cathédrale Et là c'est vraiment très sympa Si vous aimez les photos Ou même tout simplement Les photos Les paysages C'est un peu le but En voyage Voilà Donc ensuite Donc Vous êtes ressemblés vers Hobbiton Donc oui Oui je vois après Donc c'est trop ça Un petit peu au sud Vers Tongariro Après vous avez dirigé Vers Tongariro Tout ça Voilà Exactement Tongariro Et c'est à Taupo Lactopo Oui C'est la ville aussi Où on a Entre guillemets Pensé à travailler Ah On a pensé À notre prochain job Vous avez imaginé De travailler C'est encore possible Voilà Voilà Le Lactopo Qui est un énorme lac Je crois que c'est C'est la taille de Singapour De mémoire Donc C'est énorme Énorme lac Topo Et donc là Vous vous êtes dit Ok maintenant Bon on a fait de l'argent Mais en Océanis On gagne beaucoup d'argent Mais on en dépense aussi Beaucoup Que ce soit au niveau De l'essence Voilà Ça part très vite Surtout pour On voulait travailler davantage Pour pouvoir continuer Encore Le road trip Derrière Voilà Oui Donc On pensait On était encore Avec des copains Qu'on avait rencontrés Au Kiwi Puis On pensait Se diriger vers Napier À Stings Napier Ah belle vie Le passage Pour la suite Voilà Oui Napier à Stings C'était C'est réputé Pour être vraiment La zone Du picking De pommes Du Picking Packing D'exploitation Des vergers Un gros spot de picking Et du bain aussi D'accord Donc là Vous vous êtes dit C'est vrai Une bonne stratégie A adopter C'est de travailler Par exemple Pendant plusieurs mois Comme ça On met vraiment Une grosse somme de côté Comme ça On peut voyager De façon conséquente Et pas de se dire Ok J'ai quand même 2000 dollars Mais il faut que je retravaille Rapidement Donc au final A chaque fois On est toujours obligé De se battre Par face à ceux-là Autant de mettre Un bon pactole de côté Et comme ça Vous partez Pour prendre un bon bout de temps En road trip Parce que Voilà Comme ça Vous êtes très bien Donc là Un à pied Excellent spot de picking D'accord Donc là Vous avez laissé Sur place Et comment vous avez Prospecté sur place Du coup Ah On n'a pas du tout Prospecté Donc vas-y Raconte On est plus devant Le lac tempo On est plus devant Le lac tempo En train de Chill Et De discuter Une amie à nous On envoie juste Un petit message Sur les Transitions Nouvelle-Zélande Un quart d'heure après On avait quelqu'un Qui Une fille Qui nous donnait Son Son plan Et du coup Le lendemain Sur le lendemain On était À À Vlop-Nord Exactement C'était à côté D'Astings Dans un verger De pommes Où c'est Un verger Donc un verger De pommes bio Où c'est Donc Comment dire Où le Le boss Nous attendait Voilà Où le boss Nous attendait On était prêt Ce n'était pas Une très grande Ferme Mais Voilà La fille Elle avait juste Commenté En disant Lui cherche Venez Je peux vous donner Son numéro On l'a appelé Oui 10 minutes plus tard On nous a dit Ok Venez Tel jour A telle heure Et puis Voilà Très accueillant Un kiwi Dans toute sa splendeur Par contre C'était vraiment C'était pas très grand Et lui Il avait déjà Il avait tout aménagé En fait Chez lui On avait donc Douche chaude Le paradis Derrière un simple garage On a des canapés Une gazinière Donc c'était Paradis après ça Voilà C'est ça Exactement Alors ce qui est important Ce que vient de nous dire Laïs et Maxime Le réseau C'est 95% Du travail Pour trouver Enfin 90% de la stratégie Que ce soit sur les groupes Que ce soit les contacts Que vous avez rentré Dans les backpacks Sur les routes Allez vraiment en contact Et c'est comme ça Qu'on trouve du travail En Océanie Je le répète Je le répète Mais en tout cas Ça a marché pour moi Ça a marché pour eux Ça a marché pour des mini-backpackers Si vous êtes un peu trop enfermé Sur vous-même Vous allez passer du temps Sur internet Enfin sur les sites Etc Je pense que ça Sur les groupes Ça peut marcher Ça marche très bien Mais le contact C'est un peu mieux Des fois les vrais contacts Et on trouve du travail Comme ça Et après en Océanie Ça peut se débloquer En 5 minutes Donc des fois On en galère Hop ! On va faire un message On prend la route Et on trouve du travail Donc c'est Pour rien planifier Ça peut Du jour au lendemain On peut changer Voilà Même quelques heures Des fois ça bascule Donc là vous êtes allé Donc là Donc les pommes Donc là ça devait être En décembre Décembre-janvier Donc là Vous avez fait du picking De pommes c'est ça ? C'est Non Du teeming On était encore du teeming C'était encore la période Juste avant Juste avant l'arrêt Oui Avant la période de Noël D'accord On a travaillé Doucement Deux semaines Pour ce premier boss Et du coup Après c'était la période Des fêtes Donc du coup Pendant une semaine Il ne travaillait pas Donc on est resté On est resté dans son verger Dans l'accommodation Qu'il avait Pour les travailleurs Et d'ailleurs On a même passé C'est formidable Et du coup après cette semaine D'après cette semaine Il nous a dit finalement Que lui Il n'avait plus de travail Pour nous finalement Donc un peu déçu Mais finalement C'est avec surprise Que le lendemain Il revient vers nous Et il nous dit Finalement je ne vous ai pas dit Mais le voisin Il a aussi du travail Il va rester chez moi Travailler pour le voisin Donc c'est super Donc voilà Travailler pour le voisin Il faut savoir aussi Qu'entre temps Il nous a dit Donc finalement Je n'ai plus de travail Pour vous Nous on est allé Sur Backpackerboard Vous savez C'est un site Enfin je suppose Que tout le monde Peut-être pas tout le monde Mais assez connu Donc pour la Nouvelle-Zélande En tout cas Ok Là on peut trouver Voilà pas mal d'offres De boulot De van D'accommodation Etc D'accord Et On a vu Donc il y avait quelqu'un Qui cherchait pour un verger Pour les raisins Oui pour les raisins Et voilà J'avais appelé cette personne Et il nous avait dit Si vous voulez Vous pouvez commencer La semaine prochaine Oui donc en deux heures On avait déjà trouvé Un autre boulot Alors que le lendemain On nous a proposé un autre C'est fort C'est fort Après Après On a rappelé cette personne On lui a dit Bon finalement Mais désolé On ne peut pas venir Mais voilà Je veux dire Ça s'est fait Rapidement Ah oui Et surtout On s'était dit Tant pis On va partir On va trouver autre chose Dans les raisins Et finalement C'est lui Qui est venu lui-même Je ne vous laisse pas Dans la merde Pardon On est gros Je ne vous laisse pas Dans la galère Mon voisin Il a des pommes Aussi Donc Vous pouvez travailler Chez lui D'accord Ça c'est important Donc notez-le Si vous regardez cette vidéo Vous êtes actuellement En Océanie Backpackerboard.com .co.nz C'est un site On peut trouver des activités Des jobs Des hôtels C'est un site Qui est gratuit Non ? Oui Oui gratuit D'accord C'est surtout connu Pour les jobs En fait Beaucoup d'industries Ou autres Il y a de tout D'accord Donc là Je ne connaissais pas C'est intéressant De le mettre dans mes favoris Bon je suis un peu moins spécialiste Sur la Nouvelle-Zélande Mais en tout cas C'est intéressant Que ça je le mets dans mes favoris Et notez-le Mettez-le aussi dans votre favori Pour les jobs Soit ça a été équivalent Un petit peu Je ne sais pas Si on peut dire Goomtree en Australie Parce que C'est un peu différent Mais C'est quoi Goomtree ? C'est quoi l'équivalent de Goomtree ici déjà ? Trainme Oui c'est Trainme Oui c'est ça Trainme en Nouvelle-Zélande D'ailleurs moi à l'époque Goomtree Si je ne dis pas de bêtises En 2013 Il existait déjà Il existait en Nouvelle-Zélande Il a disparu Je crois en 2014 Donc Backpackerjo Alors Donc le site Backpackerboard Vous le verrez directement à l'écran Donc notez-le Dans vos favoris Ça c'est vraiment Un super tips Ça sert à ça Ces vidéos Et Donc là vous avez mis un peu de côté Pareil vous n'avez pas travaillé De façon conséquente encore Pendant un blog De quelques semaines C'était pas C'était pas Parti pour Mais finalement On a travaillé pendant une bonne période Parce qu'on a encore Travaillé Après Et Finalement On a travaillé deux semaines Du coup Pour le premier boss Après on a eu Finalement Une semaine Une semaine et demie De off Donc on était avec des amis La période des fêtes Donc c'était assez festif Voilà Et après du coup On a rebossé Finalement Un mois Pour le Deuxième Pour le voisin Pour le Deuxième boss Et après ça On a eu Une semaine et demie Off Parce qu'on savait déjà Qu'on avait un boulot Qui nous attendait On s'est permis De prendre Ce temps off Et de visiter la région De Napier-Estings Qui est très belle Il y a beaucoup De choses à faire D'ailleurs Et du coup Une semaine et demie Après avoir terminé Le packing On a On a commencé A retravailler Le team Et après du coup Après ce team On a travaillé Donc dans du Pecting D'accord Et ça Pour une fois C'est Une amie Qui travaille avec nous Qui avait une amie Qui avait rencontré Des Néo-Zélandais Qui avait des amis Qui Enfin voilà L'ami d'un ami D'un ami Qui était donc Le boss D'une D'une pack house D'accord Une usine D'emballage Une usine D'accord Et donc On va donner le contact Et voilà 5 minutes Voilà Donc packing Packing On vous rappelle C'est l'usine Qui va trier les fruits Qui va les mettre en paquet Qui va les Qui va les distribuer Dans les supermarchés Comme Pack and Safe Par exemple Dans les supermarchés Dans les supermarchés Surtout Les countdown Tous ces trucs là Voilà C'est super-être Packing Avantage On est payé à l'heure C'est souvent climatisé On fait pas mal d'heures Des fois Picking C'est plutôt Rendement Voilà Il peut faire super chaud Donc voilà Packing Il n'y a pas de conditions Du temps S'il pleut On travaille quand même Voilà Voilà Quand en packing On peut travailler quand même S'il pleut Sauf s'il se travaille trop Du coup on ne peut plus packer Vu qu'il n'y a plus rien à ramasser avant Mais disons qu'un packing L'avantage Moi je dirais que Surtout en Australie C'est la chaleur Parce que franchement Quand vous allez ramasser Des fruits en Australie Sous 45 degrés Enfin je l'ai testé Et vous allez le tester sûrement T'es bien content D'être en packing Sous 22 degrés Ou je n'en sais rien Voilà Ça c'est pas mal C'est du luxe Ouais c'est du luxe Donc voilà Donc là vous avez Donc là vous avez mis Un packtol de côté Enfin un petit peu d'argent de côté Parce que le packing C'est payé à l'heure On était toujours On était toujours Au SMIC Bon après Quand on était dans les verges De pommes On faisait 500-600 dollars Par semaine Ouais Très bien Parce qu'on ne travaillait pas énormément C'était Parce qu'en même temps On ne terminait pas trop tard Il faisait bon On allait à la plage Ouais Ah oui On faisait rouges Et derrière Donc c'était Profiter en même temps Ah ouais Et après On avait les week-ends Ouais Oui les week-ends On avait les week-ends On avait tout ça Donc c'était assez confortable Et après par contre Le packing On peut dire que c'était vraiment Bosser pour faire de l'argent Parce que c'est Même si on était payé au SMIC C'est là où on fait des heures On faisait 67 heures Je crois Par semaine Ouais Du coup 11 heures par jour 11 heures par jour Ça me permettait quand même D'avoir un bon petit billet Pour la fin de semaine Et de pouvoir le prévoir Pour le retrait Ouais Ça c'est très bien Donc voilà Donc ensuite Donc Napier Au passage Qui est une très belle région La ville est très belle La ville de Napier Pour moi c'est la ville Que j'ai trouvé la plus impressionnante En Veste-Zélande Je trouve ça très beau Au niveau de l'architecture Les plages etc Donc là vous avez fait quoi ? Vous avez continué à redescendre Vous êtes remontée Vous avez fait quoi ? Après avoir fait Les deux mois On a fait deux mois D'accord Donc c'est un gros bloc Donc là ça devait être l'été Du coup À cette saison-là Ah oui C'était l'été Il faisait chaud des fois Mais ça allait On courait partout C'était vraiment super intense Pendant 11 heures On ne s'arrêtait pas Et on en avait marre aussi Ouais c'est dur Ouais c'est pareil Au bout de deux mois C'est finalement C'est usant En trois jours Parce qu'on avait trois jours de notice Et en trois jours On était partis Ah ouais Oui bien sûr Bon ça dépend Dans quel contexte Vous partez en Océanie Mais globalement C'est sûr qu'il faut aussi profiter Si c'est pour Faire plein d'argent Mais finalement Parce que bon Forcément Un an Nouvelle-Zélande Ça passe vite Donc il faut trouver un équilibre Direct sur Nouvelle-Zélande Il faut quatre mois Pour visiter Nouvelle-Zélande Ça suffit largement Quatre mois pur de roadtrip On n'est pas en Australie C'est un pays Qui est deux fois plus petit Que la France Avec seulement 250 000 km² Ça se fait très bien En quatre mois Donc là vous me dites Que vous partez bientôt Dans huit mois Je pense que ça a un sens Oui Après avoir travaillé Justement C'était le moment Et normalement On ne devait pas bosser On devait faire Deux mois Pour reprendre Et après partir On ira au plan D'accord Et ensuite Pour prendre Pour pouvoir faire La traversée Après on a visité Wellington Oui on a fait Quelques jours À Wellington D'ailleurs Pour nous Le meilleur musée De Nouvelle-Zélande Donc il n'a pas manqué C'est Papa Museum C'est vraiment magnifique Exactement Il est merveilleux Exactement ça Et qui est gratuit Donc on vous rappelle Du passage du nord Au sud Il faut mettre la voiture Sur le bateau On ne peut pas y aller En mode Donc voilà Il y a un ferry Voilà Donc ça vous réservez Un peu à l'avance Et ça ne coûte pas Non plus Le jour même aussi Vous pouvez réserver Mais pour avoir le meilleur prix Il faut réserver un peu à l'avance Je pense deux semaines Voilà exactement Vous mettez le véhicule Sur le bateau Et vous allez arriver Vers Nelson Alors Picton Exactement De mémoire Donc Vous pouvez poser Dans la petite ville de Picton Et là Donc Nouvelle-Zélande Du sud On va en parler tout de suite Mais ça va être Un peu plus intéressant Intéressant d'en parler Un peu plus sauvage Un peu plus nature Un peu plus Un peu plus rando Un peu plus froid Aussi C'est important d'en parler Voilà Il faut avoir Des manteaux Voilà Un peu équipés On n'est pas en Australie Donc Là vous êtes arrivé Donc à Wellington Donc Wellington Pardon Vous avez mis le véhicule Sur le bateau Et là vous avez Dans la Zélande du sud Et là vous avez fait quoi Du coup Vous avez commencé Le road trip Oui Après le ferry Donc on l'a pris En fin de journée À Wellington Du coup On est arrivé à Picton À 18h Donc C'était Voilà À 18h C'est l'heure Où il faut trouver un fréquent Il faut compter Trois heures de traversée Je crois C'est trois heures Il me semble De bateau C'est ça C'est ça Ouais donc Pour trouver un fréquent Un fréquent De la galère On a trouvé quelque chose Oui oui Autour de Picton Oui c'était assez limité Les places Et justement Pour les fréquents Comment ça marche Il y a des applications Pour ça Il y a surtout Campermate Campermate Donc notez-le sur votre téléphone Campermate Ouais C'est une application Je pense Indispensable En fait Pour la Nouvelle-Zélande Et puis pour l'extrême aussi D'après ce que j'ai compris Ouais Et c'est donc Voilà Je veux dire On a besoin Donc de chercher Enfin De trouver un fréquent On tape dessus En plus ça fonctionne Ça fonctionne en ligne Donc c'est nickel Ils ont installé récemment aussi Des bases Qui permettent de détecter S'il y a des Des places restantes Des places restantes Pas sur tous Mais Ah ça c'est fort Donc ça permet De ne pas faire le trajet Pour rien Ça c'est fort D'accord Ok J'étais pas au courant Génial Donc Campermate Ou sinon Wikicamp C'est les deux applications Moi personne Moi je suis un fan De Wikicamp Je trouve que l'interface Est beaucoup plus fluide Elle est payante Mais elle coûte que quelques dollars Voilà Ça c'est mon avis Je trouve que l'application Wikicamp Est de façon Un peu plus ergonomique Après Au pire Vous utilisez Les deux Et voilà Comparer Et après ce que vient De nous dire Maxime C'est une information Très utile Des détecteurs de véhicules Qui vous permettent De savoir s'il y a Ou pas des places Parce que c'est vrai Qu'en pleine saison Et en plein été Les places sont très chères Donc posez-vous Avant vraiment Le coucher de soleil Entre faire la nourriture Souvent c'est pas éclairé Les places sont chères Surtout dans les petits Free camps Voilà C'est un peu L'été c'est difficile Ouais ouais Puis surtout aussi Ici en Nouvelle-Zélande Ils font donc la différence Entre les self-frontaines Mais les non-self-frontaines Donc je veux dire Bon là Sur ces applications On peut donc choisir Free camps Self-frontaines Mais on a justement Quand on a fait notre trip Avec nos copains Il y avait une de nos copines Qui n'avait pas La licence Qui n'était pas Self-frontaines Et bon Il a fait Il a fait Ruser Pour pouvoir Ah ouais Je comprends Voilà Donc On a dû dire Là Sur ces applications Voilà Donc Essayer d'avoir Un self-content Pour être totalement autonome Et avoir plus de chances D'avoir un free camp Sinon Il faudra aller Dans les campings Donc Très concrètement Et on en trouve facilement Des free camps D'ailleurs Au passage Est-ce qu'il y en a Facile En Nouvelle-Zélande Pour ce qui est De ce qu'on a vu Dans l'Île-du-Nord Il y a Beaucoup de Parkings Même en bord de plage Ou même en ville aussi Où il y a Un nombre de places limitées Mais dans l'Île-du-Nord Ça reste Pour nous On trouve Assez limité Sur les parkings On peut avoir 40 places Sur un parking Il y a 3 places Alors qu'elle a À l'inverse Dans l'Île-du-Sud On trouve beaucoup De C'est plus sauvage Aussi On trouve beaucoup De réserves Où il n'y a pas de place Où on arrive Et on se met Comme on veut Et même des villes Certaines petites villes Dans l'Île-du-Sud Proposent des fois 2 à 3 fréquentes Dans la ville Avec beaucoup de places Il y a vraiment Un contraste Pour nous Pour trouver des places Entre l'Île-du-Sud Et l'Île-du-Nord D'accord Ça c'est intéressant De le signaler Après parfois Il faut rouler Dans les gravel roads Pendant Je ne sais pas En même temps Pour trouver Pour accéder aux fréquentes Les gravel roads Sont quand même Très accessibles De ce qu'on a dit Par rapport à l'Australie Ce n'est pas du tout Les mêmes On peut la faire en van Les gravel roads Alors les gravel roads C'est des routes Avec du gravage Je ne sais pas Comment on peut le dire En français Des routes Voilà Donc quand on a Une voiture trop basse Je me souviens Je m'étais enlisé A l'époque On avait dû enlever Les cailloux etc Donc on va dire Qu'un van C'est un peu plus Réhaussé Contrairement au break Ou là vous allez Poser un salon Vous en lisez rapidement Donc faites bien attention Par rapport à l'état Des routes Alors pour rouler On va en parler tout de suite Parce qu'il y a des gens Qui ne sont pas en courant Mais ça existe vraiment Ce n'est pas du tout Un mensonge Sur oui L'application Google Maps Vous téléchargez la carte En ligne Ça c'est vraiment génial Vous sélectionnez votre Maps Et après vous allez pouvoir Naviguer en ligne Je l'ai testé récemment En Floride Ça marche très bien Ça vous évite Du cid de la data Parce que des fois Ça ne marche pas Tout simplement Vous ne captez pas Vous allez voir en Australie On capte très rarement Le réseau Dès lors qu'on sort de la ville Donc Maps.me Google Maps En ligne Ça marche très bien Vous sélectionnez votre plan Vous prenez le plan Par exemple La Nouvelle-Zélande du Sud Tout ça vous pouvez Naviguer gratuitement Même Waze Testez Waze Pour les radars Tout ça Ça marche très bien En tout cas en Australie J'ai testé Waze Ça marche en Australie Ça doit marcher en Nouvelle-Zélande Je pense Cette fois-ci connecté Donc comme a dit La Laïs Bon Ne pas hésiter Des fois à conduire 20 ou 25 km Pour accéder au Free Camp Malheureusement C'est comme ça Que ça marche Et là Vous avez retravaillé Après du coup Quand vous êtes arrivé En Nouvelle-Zélande du Sud Après Du coup On a quand même profité Parce qu'on avait Travaillé un petit moment On a fait Du coup On a continué A profiter Vers le French Pass Du coup Qui est dans un On va dire Les petits furlandes Des petits furlandes Des petits furlandes Des Malboreaux Au nord De Lille Et c'est Il n'y a personne Quasiment Pourtant C'est un endroit Magnifique Oui On était presque Quasi tout seul Sur la route Et c'est juste Magnifique D'accord Il ne faut pas hésiter A s'arrêter Sur la route Les points de ce C'est vraiment magnifique French Pass On a fait Abel Tasman Voilà Le parc national D'Abel Tasman Qui est situé A Nouvelle-Zélande Du Nord Donc ça c'est connu Surtout pour ses plages On va dire Plutôt paradisiaques Et la randonnée La fameuse randonnée De 2 à 5 jours Pour les plus extrêmes S'ils veulent faire L'intégralité C'est une randonnée Qui est très belle Et puis Nous on l'a fait Sur une journée Elle n'est pas Très dure Moi en tout cas Qui n'aime pas La randonnée Qu'est-ce que je fais En Nouvelle-Zélande Je l'ai trouvé Facile D'accord Et aussi Ce qui est pas mal Et c'est ce qu'on a fait A Abel Tasman C'est de le faire En kayak Ah oui Parce qu'en kayak Donc du coup On longe les côtes D'Abel Tasman Avec les plages Et On a les Les fameuses seals Qui sont juste À côté de nous Exactement Et ça c'est juste Formidable À un moment On s'est arrêté Pour manger Sur une petite plage On était tout seul Une plage Elle a Robinson Crusoe Et on avait La mère et son petit Qui étaient juste derrière nous C'est magique Magique Avec deux petits Qui étaient en train De jouer à côté C'était Inattendu Et formidable C'est magique D'accord Là j'ai tendance De visionner La French Pass Cette route Je la connaissais pas Quand j'étais En Nouvelle-Zélande C'est vraiment Une route Qui rentre vraiment Des malébourses Et là La route Est pas trop compliquée D'accès Dans cette route Alors Faut pas rouler vite De toute façon On ne peut pas Les virages Faut que se succéder C'est C'est Celui qui conduit C'est pas C'est pas Le meilleur Par contre Celui qui est Au passage Il en prend plein les yeux Mais Il faut être pas sûr D'accord De toute façon On s'arrêtait Tout le temps On est pas allé très vite D'accord Ça c'est un endroit Vraiment C'est un endroit J'aimerais bien Beaucoup explorer C'est vraiment magnifique D'accord Magnifique Vers Chris Church Et donc on s'est arrêté Comment c'était Nelson Et après un bel placement Du coup On a fait Sur la route De Chris Church Je crois que c'est Le parc De Nelson Lakes Oui Nelson Lakes D'accord Et là On n'a pas fait De randonnée Parce que Ça ne nous disait pas Juste C'est un peu de kayak Sur le lac Roto-Miti Je crois Roto-Miti Ah ouais Les noms sont pas Difficiles à prononcer Parce que c'est C'est du maori C'est pas le lac Roto-Roro Attends là J'en vois un là C'est Roto-Roroa Non c'est pas ça Non c'était pas celui-là Non c'était pas celui-là Mais je crois Qu'il en fait partie Effectivement Il y en a deux Je crois que c'est le plus grand Roto-Roroa Exactement Ah oui oui D'accord C'est bon Je vois le lac Alors le lac Roto-Titi Qui est au sud De Saint-Arnaud Les amis Donc c'est un peu compliqué Donc là Et là c'est un très beau lac C'est ça ? Ah oui magnifique Avec un très beau temps On a fait du canoë dessus Oui du canoë Dessus Avec les montagnes Juste autour Excellent C'est magnifique C'est apaisant C'est formidable Ce qui est important Ce que dit Maxime C'est que Nouvelle-Zélande du Sud Montagne Voilà Ambiance montante C'est ça qui est important Dans le Sinalé Nouvelle-Zélande du Nord C'est beaucoup plus plat Même si au centre Ou à l'ouest Tu as des anciens volcans C'est vraiment C'est là où on va trouver Les visages Disons les plus spectaculaires De Nouvelle-Zélande Donc là Vous avez traversé La diagonale Vous êtes arrivé Donc vers Annemar Spring Tout ça Vers la source Sarmale Annemar Spring On est allé directement Vous êtes allé avec Redchurch Qui est la ville principale Nouvelle-Zélande Du Sud Située sur la côte Est Un peu Située un peu À la moitié Entre guillemets Un peu plus au-dessus Et là Vous avez fait quoi Cratchers du coup ? On a mal calculé notre coup On est arrivé Pour le week-end de Pâques Ah ouais Énormément On s'est quand même promenés On a bien aimé C'est une jolie ville On trouve que c'est Une ville qui a Du charme Les villes de Nouvelle-Zélande Sont assez jeunes Et on n'a trouvé Finalement Qu'à Cratchers Aussi à Dundin On va en parler après À Cratchers Il y a ce charme Qui ressort Avec des vieux monuments Oui c'est vrai Il y a Des pierres qui respirent Il y a La ville a un charme C'est vrai Par rapport A la ville de Nouvelle-Zélande Pour nous Parce qu'on a rencontré Des gens qui n'étaient pas Nécessairement d'accord Mais bon On passe sur ma position Voilà Et donc On a investi Les musées Oui il y avait Canterbury Museum Du coup À faire aussi sur place Oui Pas aussi bien Que le papa Mais il est Il est à faire quand même La vieille ville À visiter Et surtout Dans le Botanic Garden Il y a un musée Qui est gratuit Qui est sympa Oui c'est ça Exactement Après Cratchers Oui c'est une ville Malheureusement Qui s'est fait À deux reprises Je crois que c'est de mémoire 2010-2011 Deux tremblements de terre Donc bon En étant allé en 2013 Il restait vraiment des ruines À l'époque La fameuse Red Zone Beaucoup de ruines Oui Donc tout a été détruit Tout est en train d'être reconstruit Donc là vous avez dû voir Un petit peu le fruit du travail De quasiment 10 ans De reconstruction Enfin 6 ans Il y a la cathédrale À voir aussi C'est quand même impressionnant Vous avez la cathédrale L'ancienne cathédrale Où il y a toute la façade Qui est tombée Exactement Par ce fameux pays Donc c'est quand même impressionnant Et il y a aussi cette cathédrale De transition En carton Nous ça nous a surpris De voir Que c'était en carton À aller voir C'est une église C'était impressionnant Après c'est vrai qu'en centre-ville Du côté Pas de l'ancien Mais il y a vraiment un côté Où on voit que Les bâtiments sont neufs C'est ça Exactement Donc Christchurch Et après vous avez continué un petit peu Le road trip vers le sud C'est ça ? Venez Vous n'êtes pas loin D'accord Bon finalement On les avait contactés Il nous avait dit De commencer la semaine d'après Donc là on était en début de semaine Il nous avait dit Venez lundi prochain Et donc ce qu'on a fait C'est qu'en attendant On avait vu qu'il faisait beau Dans à peu près Toute la Nouvelle-Zélande On est parti Dans la région du Montcouc En road trip Pendant quelques jours Avant de reprendre Ouais Avant de reprendre du boulot D'accord Donc vous avez profité Pour faire des terres Le lac Técapot Montcouc Voilà tout ça C'était Bah honnêtement Pour moi C'est le coup de coeur Voilà C'est vrai Oui C'est vrai que C'est vrai que Quand on arrive au lac Técapot On se dit Mais qu'est-ce qui se passe Il y a un trucage Qu'est-ce qu'ils ont fait là ? Les couleurs sont folles Ouais Le bleu là Le bleu vraiment Il est impressionnant Et d'ailleurs au passage Si vous êtes au lac Técapot Moi j'avais dormi Au lac Alexandra Alexandria juste à côté Et Je crois que c'est un free camp Qui est légal Et voilà Si vous êtes au lac Técapot Qui est très touristique Enfin touristique Surtout l'été Qui est très touristique Vous allez au lac Alexandria Je ne sais pas si c'est d'actualité C'est un excellent spot Mais oui C'est vrai que c'est le coup de cœur Moncook C'est magnifique Tout ça C'est vraiment le cœur De Nouvelle-Zélande C'est la chapelle La petite chapelle Du lac Técapot Dans la période On est passé à Técapot Donc on avait grand soleil On avait la chaîne de montagne Avec juste le sommet Qui était enneigé Et le Dans cette petite chapelle De Técapot Donc il y a la chapelle historique Il y a juste Elle est toute petite Il y a à peine 20 places Je pense Mais en dehors de Les portables Sont interdits Il faut faire preuve de silence Ce qui est normal En dehors de Toutes les personnes autour On n'entend que des clichés Que des tauses Qui font des photos Il y a une petite Bévitrée Il y a une grande Bévitrée Juste derrière l'hôtel De la chapelle Il y a une vue parfaite Sur le lac Et la chaîne de montagne Enneigée C'est un moment bluffant Vraiment nous C'était notre moment Qui nous a parfait Je suis en train de voir La chapelle Il y a une sorte de croix Juste derrière Comment dire On voit une croix Avec la vue Avec le lac C'est le montagne Devant la grande Bévitrée Ils avaient mis Des chambres Tout pour nous Faire pleurer C'était vraiment C'est vrai que Cette chapelle Le lac des Capos Maintenant en la regardant C'est vrai que Elle est très photogénique Elle est très instagrammée Pour les amateurs D'ailleurs au passage De photos Au lac des Capos Il y a Un observatoire D'étoiles Quand vous montez Au look out Au dessus Ça prouve bien Qu'on peut voir des étoiles Donc si vous aimez Faire des photos Avec des poses longues Ça va être le paradis Pour faire des photos D'astronomie Enfin Voilà Pas des photos D'étoiles Elles sont trop étoilées Voilà Exactement Ouais Ça donne envie Du coup De partir En Nouvelle-Zélande Du Sud Là d'un coup C'est un peu plus Faut mal Ouais Voilà Nouvelle-Zélande On vous conseille Plutôt de partir Alors Entre Octobre Et Avril A partir de là Entre Avril et Octobre Inversement Là où on fait la vidéo Donc nous sommes le 10 juin 11 juin 2019 Je pense qu'il taille vraiment Là Il a commencé à neiger Après quand nous y étions On avait des bonnes vestes Mais ça allait Et puis Contrairement à l'île du Sud Il fait froid Mais il fait encore beau Alors qu'il fait froid Mais il fait beau Alors qu'ici C'est plus humide Ouais C'est plus humide C'est un peu plus En l'île du Nord C'est un peu plus chaud Mais il pleut D'accord Ça c'est un sens de savoir Ouais C'est vrai Exactement Donc Vous avez Vous avez travaillé Dans cette usine Enfin dans cette ferme D'oignons Donc bien sûr Si on pouvait regrouper A la fin de la vidéo Toutes les informations Pour donner quelques Nom de ferme Etc Ce sera intéressant Donc dans cette ferme D'oignons Vous avez travaillé Vous avez fait quoi Du picking Packing Packing C'était un packing D'oignons Non c'était du Scratching Grading C'était repacking Mais on faisait du packing C'était C'était vraiment Une expérience C'était Le pire boulot Qu'on ait fait Le pire boulot Qu'on ait fait Après je pense On avait un poids Ce n'était pas Nous on était de nuit De nuit Je pense que c'est ça Qui nous a cassé De jour De nuit Et Pardon C'était quoi la mission Du coup on était sur Pendant onze heures Ça ou dix heures et demie On avait Un grand tapis roulant D'où venaient Les bennes d'oignons Qui étaient versées Dedans Et il fallait Juste enlever Enlever les oignons pourris Ou les clous Ou les cailloux Où il y avait Beaucoup de cailloux Donc les cailloux Qui étaient sur le tapis D'accord Et on est statique On ne bouge pas Contrairement au packing De pommes Où on courait partout On bouge C'est assez dynamique Là c'est vraiment Ennuyeux C'est mortel On reste devant le tapis A regarder les oignons Qui passent C'est vraiment mortel Ah ouais Ça va être compliqué ça D'accord Et puis c'était de nuit En plus Oui On a failli s'endormir Je ne sais pas combien de fois Bah ouais J'ai eu des coups de barre Ça faisait très dur 9h À partir de 9h Pour ma part Je n'avais plus une zone chaude Dans mon corps J'étais congelé À partir de 9h 10h Donc c'était quoi Les horaires par exemple Ou comment c'était quoi Bah là On a eu de la chance Ils venaient de changer Les horaires On faisait 4h30 Je crois De l'après-midi Jusqu'à 3h du matin Ah ouais D'accord C'est Quand le froid s'installe Quand la nuit est bien tombée Là c'est là Que ça devient Oui c'est ça Et voilà On avait eu Entre guillemets De la chance Après on avait Nos copains Qu'on a remplacé Justement Parce que du coup Ils ont réussi à négocier Avec le boss Pour passer de journée Ils sont restés plus longtemps Que nous Bizarrement Ils sont restés Pas moi je crois C'est que ça allait pour Oui voilà Je veux dire C'est pas Je pense que vraiment Le fait d'être nuit Ça nous a placé Oui C'est dur Avant Il faisait 6h du soir 6h du matin Ça fait des soins Mais voilà Dans les nuits Ça va être dur Ouais Finalement Est-ce qu'on est Est-ce qu'on a vraiment Besoin d'argent ? Oui on avait pas mal Travaillé avant Donc c'était Là c'était juste Histoire d'être confortable Entre guillemets Il y avait le plan Qui se présentait à nous C'était pourquoi pas Au bout de seulement 3 jours On est parti On est parti C'était pas humain Ah oui Ouais En fait C'est vrai qu'il y a des moments En Océanie Vous allez rencontrer Des jobs Divers et variés Mais il y a des moments Où en fait Il faut savoir aussi Dire non C'est-à-dire qu'on crache Jamais sur un travail Mais il y a des moments D'un moment donné Où en fait Si les conditions Sont trop compliquées Est-ce que ça a vraiment Un sens De totalement situer La tâche Ouais Faut aussi Fixer des limites Je pense Comme ça Qu'on t'avoue Le voyage Voilà exactement Ouais c'est ça Exactement Donc là Vous avez continué Votre aventure Du coup Ça n'a pas été très positif Donc là Vous avez continué Au sud Direction Donuddin C'est ça ? Donuddin Exactement D'accord On a resté une journée À Donuddin Et après Bon On avait vu Donc Vers les caitlins S'il y avait Donc Possibilité De voir des dauphins Et des pingouins Enfin Des pingouins Excellent Et donc On est parti On en a vu à Timaru D'ailleurs On en a vu à Timaru On les a vu D'une meilleure façon À Timaru Que dans les caitlins Il y a un free camp À Timaru Ou juste à côté On longe la côte À deux minutes À pied du free camp Où les pingouins Mais ils sont Où les pingouins C'est des manchots Les manchots sont Vraiment à deux mètres Et les manchots On est vraiment à côté C'est incroyable ça Donc notez-le bien Si vous voyez cette vidéo Excellent tips Pour voir des manchots Et là du coup Dans les quatre lignes Ce qui est vraiment Quasiment l'extrême sud De la Nouvelle-Zélande Du sud Et là il y a aussi À l'extrême sud Vous avez exploré aussi Les quatre lignes C'est très joli Vous avez exploré Vous avez vu des dauphins ça ? Non malheureusement C'est la seule chose C'est la seule chose Qu'on n'a pas vu C'est l'animal Qu'on n'a pas vu Dans la Nouvelle-Zélande Mais il y a Cette zone Vers Curiobé À Curiobé En fait Donc Dans les quatre lignes Sur la côte Où c'est une zone En été On a plein d'amis Qu'on a rencontrés Qui en venaient Ils sont partis En période forte d'été Où là Où les dauphins Sont vraiment La côte Et Ils sont vraiment accessibles On peut plonger On peut nager avec eux Mais nous C'était C'était en mai Peut-être début mai D'accord Donc ils commencent A faire frais quoi Avril oui Avril Le temps n'était pas Au rendez-vous Ils faisaient venteux Il pleuvait On était prêts à y aller S'il y avait des dauphins Mais il n'y avait pas D'accord Mais c'est vraiment La région Et le spot Vraiment Je pense Il faut y aller En janvier Février Pour se régaler Au niveau Des personnes Qui pensent C'est la vraie De nager avec des dauphins Je pense C'est vraiment En janvier Le moment D'accord Excellent Si vous voulez voir Des dauphins On peut toujours en voir Oui Il y a Kaikoura Et à Akaroa Oui Il y a Akaroa Et Kaikoura Il y a aussi des dauphins Exact Mais ils sont plus loin Sur la côte On peut prendre des bateaux Ou aller Ou avoir un kayak Moi j'avais fait De mémoire En 2013 Bay of Island Donc au nord de Auckland Deux heures de voiture Pareil Il y a les dauphins Là-bas C'est très joli C'est un peu Le petit Oui Sunday De Nouvelle-Zélande Ouais Petit Ensuite Donc là Vous êtes allé Vraiment dans le sud Vous avez Vraiment ratissé Et après Vous êtes remonté Du sud Vous avez continué Le sud Après oui Un tip Ce qu'on peut donner Sur les kaitlings C'est Cannibal Bay C'est une plage Qui n'est pas très grande Mais où il faut faire Pas mal de gravel road Peut-être 15-20 kilomètres De gravel road Encore ça va Et où il y a Des sea lions Plus longues des seals D'accord C'est vraiment impressionnant Et c'est vraiment Rienant On se trouvait à 10 mètres Peut-être 10 de l'eau de mer Qui se lesait Prendre trop Et sur lequel On a pu se poser Sur la plage Et regarder tranquillement Ah oui excellent Donc à Cannibal Bay Cannibal Bay Accessible par une petite route Très bien Ouais donc je vois sur la carte Donc ça on vous mettra Directement sur la carte Près de la ville de Owaka Précisément Donc là Excellent tips Les kétlins Je crois que les kétlins C'est vraiment La zone la plus sauvage De Nouvelle-Zélande C'est Une des zones Le west Le west coast Le west coast C'est pas mal Mais là Il n'y a vraiment rien Même pour Pour trouver Un café C'est Vraiment chaud Ouais d'accord Et puis c'est C'est pour Voilà des endroits Là Que On 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 D'avoir tout le temps de l'électricité, c'est important parce qu'on utilise tout le temps nos téléphones et on en a besoin pour utiliser les différentes applications par exemple. Nous, avec notre van, on avait installé une seconde batterie, donc on n'était jamais à court finalement. D'électricité pour nos téléphones, un résumé, un appareil photo, etc. Excellent, donc ce que vient de dire Maxime important, deuxième batterie à décharge lente que vous jumelez à la première batterie avec un système de cerveau qui fait le lien entre les deux batteries et éventuellement le combo parfait plutôt applicable en Australie avec le panneau solaire qui va alimenter la deuxième batterie pour si vous voulez rester posé pendant 15 jours, chose qui sera possible avec un panneau solaire d'environ 100-150 watts minimum pour alimenter le combo parfait encore à l'au-delà avec un frigo, ça c'est plutôt conseillé aussi pour un plus de luxe, mais bon, pour 9000 dollars en Australie vous aurez ce genre de setup, je vous rassure les amis. Donc là, une fois que vous avez quitté les Catlins, vous avez basculé sur la partie côte ouest de Nouvelle-Zélande du Sud ? Oui, donc on est parti directement sur les Fjordland. D'accord. Oui. Donc, oui, 1000 francs. D'accord. Donc, alors, comme il y avait un peu plus de route, on ne sait rien par rapport à l'Australie, vous allez le dire, mais il y avait un peu plus d'indiqué de clean, on s'est arrêté. Il y a le dernier fréquent avant Théano, il y a une demi-heure de Théano, le dernier fréquent, donc on s'est arrêté là. Sinon après, de Théano au 1000 francs, la route qui est que dans les fjords, il n'y a aucun fréquent, c'est que des campings. Donc, la route de Théano pour aller à 1000 francs, c'est un immanquable et c'est une route qui est magnifique. Exactement. Sur la route, on voit l'eau qui commence à arriver dans les terres, les montagnes, il y a des Mirror Lake, les cascades, c'est juste magnifique. Exactement. C'est vrai que la Milford Sand, c'est vraiment un des immanquables. C'est une fjord en Nouvelle-Zélande du Sud-Ouest. Il y a Milford Sand, donc ça, c'est vraiment la fjord. Un tips, allez-y le matin très tôt, car en fait, l'après-midi, il y a toujours plus de monde. Ça, c'est conseillé. Il y a début de sport de Queenstown, donc en début d'après-midi, ils arrivent tous. Donc, le mieux, c'est d'arriver le premier, je crois qu'il est à 8 ou 9 heures le matin. Moi, au passage, quand vous vous avez, vous pouvez passer par Bookme, il y a toujours des deals de dernière minute. Je pense que c'est encore existé. Donc, tu as Milford Sand, et après, tu as aussi Double Full Sand, que j'ai jamais fait, j'aimerais faire en 2020 peut-être, aller en Nouvelle-Zélande, 2021. Et c'est pareil, c'est une fjord aussi qui est très compliquée d'accès. Il faut prendre un bateau, je ne sais pas quoi, il y a un bus. Et pareil, ça, c'est un truc à faire. Il y a aussi des randonnées pour les gros randonneurs qu'on n'ait pas, mais également de quatre jours. Oui, exactement. Avec la cascade, la fameuse cascade qui fait plusieurs centaines de mètres de hauteur. Voilà. La plus grande cascade de Nouvelle-Zélande. Je crois que c'est une top 10 du monde, qui fait, je ne sais plus, 650 mètres de hauteur, je crois, pour information. Si vous aimez les cascades, ça peut vous être utile. Donc là, vous avez fait Milford Sand, c'est très bien, vous avez dormi éventuellement là-bas. Et après, vous êtes revenu vers Queenstown, c'est ça ? Oui. Vers la région Queenstown. Oui. On est arrivés d'abord à aller à Wanaka. Oui. On avait des amis, du coup, des amis qu'on s'est fait sur le voyage. On avait décidé de tous se rejoindre à Queenstown. Mais on avait un peu d'avance sur la date qu'on avait bouquée tous ensemble. Donc, on a décidé d'aller à Wanaka avant. Donc, à Wanaka, on est resté quatre jours. On n'a pas eu de chance, le premier jour, il pleuvait. Ah ouais. Ouais. Donc, on en a profité. Il y a un... Je ne sais pas. C'est un musée. Ce n'est pas vraiment un musée. C'est un musée entre musée et parcs d'attraction, on va dire. C'est Puzzling World. Vous ne pouvez pas louper de toute façon en arrivant sur Wanaka. Il y a une grande tour penchée en milieu d'un jardin. Ah oui, oui, oui. C'est assez intriguant. Et donc, si je n'ai jamais eu plus et que vous êtes dans le coin, je ne sais pas ce que vous pouvez faire. C'est pour pas cher. Ça reste pas mal et ça occupe la journée. Donc, il y a une partie ou avec un ambiance où on a mis pas mal de temps après la sortie. C'est toute une partie sur les illusions d'optique. Donc, c'est... Il y a vraiment différents jeux... Ouais, ça occupe quoi. ...qui s'occupe avec. Et c'est vraiment pas mal et c'est bien imaginé. Ouais. C'est d'accord. Et surtout qu'il y a des villes, c'est un peu beaucoup mieux. Voilà. Après, nous, sur Wanaka, on a... Wanaka, c'est connu aussi pour ses randonnées. Ouais. Donc, il y a... C'est quoi les deux grosses ? Il y a... On a fait Rustpik. Rustpik. Ouais, 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 ouais. Il y a Rustpik qui est très connu. Et après, il y en a d'autres aussi, pareil, qui montent dans des points de vue qui sont sympas. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien. Nous, sur les quatre jours où on était, il pleuvait le premier jour. On a vu qu'ils faisaient très beau les deux jours d'affilée et les deux jours suivants. Donc, on a enchaîné Rustpik et Ishmouzpik, les deux grosses. On a peut-être regretté Ishmouzpik parce qu'on a pas vraiment savouré parce qu'on a récupéré déjà de la veille de Rustpik. Mais ça vaut vraiment le coup et c'est vraiment magnifique. Pareil, il faut se lever tôt pour ces Rustpik qui est très connu. Si vous voulez éviter un peu la foule, il faut... Après, il y en a qui partent carrément pendant la nuit avec les lampes torches. Oui, pour voir le lever de soleil. Pour le lever de soleil, pardon. C'est vrai que c'est un truc à faire. C'est vrai que c'est un point de vue en océanique. Là, vous verrez en Australie, je ne vous dis rien. Mais en tout cas, en Nouvelle-Zélande, c'est impressionnant. L'avantage, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, il y a vraiment cette neige, ces lacs transparents. En Australie, il y a aussi la neige, mais ce n'est pas forcément connu pour ça. Mais voilà. En tout cas, vous en prenez plein la vue. Et après, vous êtes remonté du coup par la côte ouest. Je suppose pour finir ce road trip, pour aller voir les fameuses France-Joseph et Frogs-Versky qui sont indéniables. Enfin, ils ne sont pas ratés. Juste après, nous, on avait nos amis qui nous attendaient à Quinston. Donc, on est restés une semaine peut-être ? Oui, oui, Quinston, oui. À Quinston, ok. C'est une bonne petite ville. Je pense que pour trouver du bon, en tout cas, en hiver, ça peut être pas mal dans la restauration. Oui. La ville de Quinston, c'est une station de ski tout simplement. Donc, c'est un gros truc. Oui, oui. C'est central, il y a assez touristique. On peut faire, vous pouvez prendre le téléphérique pour aller en haut, prendre un café, vous pouvez faire de la rando. Il y a plein d'activités comme le parachute, des descentes sous-élastiques, notamment avec le sous-élastique. Le fameux Nevis qui fait partie du top 10 du monde que je recommande. Une chute de 110 mètres de hauteur ou 130, je ne sais plus. Enfin bref, c'est assez sympa. Il y a pas mal de choses à faire autour également. Oui. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui décident de se poser un peu par là-bas. Oui, c'est un sens. Disons Quinston, l'avantage, c'est que c'est central. Donc, vous pouvez accéder au Milford Sand en trois heures, vous pouvez accéder à Wanaka en une bonne heure de conduite. En fait, en Nouvelle-Zélande, ce qui est important de le signaler, vous le verrez en Australie par rapport à Nouvelle-Zélande, c'est que c'est beaucoup plus petit, mais on peut passer rapidement une heure pour faire 40 kilomètres. Alors que l'Australie, on peut, vu que c'est souvent des lignes droites, entre guillemets, c'est juste que les distances sont beaucoup plus énormes. Je ne vous l'apprends pas. L'Australie étant 30 fois plus grande que la Nouvelle-Zélande, forcément, on conduit beaucoup. Mais en Nouvelle-Zélande, moi, ce qui m'avait fait marquer, c'était les routes. C'est très compliqué. Faites bien attention. Faites bien attention. Évitez de rouler de nuit, que ce soit en Australie pour les kangourous, ou en Nouvelle-Zélande pour l'état des routes. Malheureusement, il y a des tragédies tous les ans. Donc, on vous dit, faites bien attention, que ce soit par rapport à l'alcool, ou même rouler la nuit. Bon, il n'y a pas de bêtes sauvages comme en Australie, mais c'est plutôt l'état des routes qui sont très compliqués en Australie. En Nouvelle-Zélande, c'est souvent mortel. Donc, Winston, excellent spot pour travailler, comme a dit Laïs. Après, là, vous êtes remontés. Direction… Là, il y a les deux gros glaciers, Fran Joseph et Fox Glacier, qui sont à ne pas rater. Là, dans la partie très humide, on dirait un peu l'Ecosse. Je l'appelle un peu la petite Ecosse en Nouvelle-Zélande. Là, avec le Westland Tampouni National Park, ça crée un écosystème d'humidité. Là-bas, je crois qu'il y a 300 jours où il n'y a pas de lumière. C'est impressionnant. Il fait rarement beau. Il n'y a jamais de soleil. C'est souvent très compliqué. C'est vrai. Quand on est passé, c'est bon. Peut-être qu'on a eu de la chance, je ne me rappelle plus. Oui, si. Sur la West Coast, on a quand même eu du beau temps. D'accord. On a passé trois jours. On va dire qu'on a évité la pluie qui nous suivait. Oui, oui. On a fait en fonction de ça. Parce que nos copains qui sont partis quelques jours après, ils ont eu la pluie à Charleston. Ah oui. Non, non, mais c'est très, très pluvieux. Par contre, quand vous commencez à remonter, la partie entre Puquet, Rua, et vous remontez jusqu'à Grémos, vous pouvez pousser jusqu'à Charleston, cette partie est vraiment fabuleuse. En fait, vous allez allonger totalement la mer. Chose qui est compliquée en Nouvelle-Zélande de le faire. C'est un peu la Great Ocean Road de Nouvelle-Zélande. En fait, on s'arrête et tout. C'est génial. Il y a des super look-out. Ouais. Donc, excellent. Là, vous pouvez prévoir deux, trois jours de road trip sur la côte ouest. C'est vraiment très sympa. Donc là, vous êtes remonté, c'est ça ? Vous avez allongé la mer, tout ça ? Oui, c'est ça. Du coup, comme tu disais, les glaciers de Fox et Franck-Joseph étaient manquables. Oui. On les a manqués. C'est pas grave ? En fait, les routes étaient fermées. Ah, d'accord. En fait, toutes les marches, rando, etc. n'étaient pas accessibles, même avec un guide. D'accord. Et si on voulait absolument voir les glaciers, c'était uniquement en hélicoptère. D'accord. Ce qui est apparemment magnifique. Et si vous avez le budget pour faire... Oui. Parce que l'hélicoptère, en fait, il se pose directement sur le glacier. Et ça, c'est un truc, je pense, qui va être magique à faire. Et puis, même, il y a la possibilité si... Enfin, je crois qu'il y a des packages où on peut faire clairement une entre guillemets marche entre la glace. Oui. Et escalader le glacier. Oui, exactement. Mais on peut trouver des deals, pareil, sur Bookme. Oui. J'avais vu des trucs, c'était abordable. De toute façon, en Nouvelle-Zélande, quand tu bosses, tu peux rapidement te faire... Enfin, rapidement. Tu fais au moins 600 à 700 dollars par semaine. Tu fais ça pendant trois mois. Tu peux te payer ce genre d'activités. Oui, oui. Pour les personnes, moi, personnellement... Peut-être pour vous, l'escalade, ce n'est pas mon truc. Mais en tout cas, on peut se faire plaisir dans ce genre d'activités. Oui, oui. En tout cas, ceux qui l'ont fait, ils ont été très contents. Ça avait l'air magnifique. Oui, voilà. Ce qu'ils nous montraient, c'était magnifique. C'est du très lourd. Donc là, vous êtes remontés, 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 je suppose, pour remonter, pour aller revendre le van à Auckland, c'est ça ? Pas encore. Oui, c'est ça. Là, on s'est arrêté à Okitika. C'était un endroit où on voulait aller, surtout pour les pierres de jade. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. C'est la ville des pierres de jade. D'accord, exactement. Comment ? The ville pour les pierres de jade. Oui, voilà, c'est ça. C'est la ville des pierres de jade. Il y a pas mal de... Il n'y a que ça. Mais voilà, il n'y a que les pierres de jade. Il y a beaucoup de magasins pour les pierres de jade. Oui, avec cette fameuse eau bleue qui est impressionnante. Avec le petit pont là. Voilà, c'est ça. Il y a un pont là. L'eau, elle est d'un bleu, on a du mal à imaginer. C'est incroyable. C'est magnifique aussi. C'est grandiose, vraiment. Quand vous êtes sur cette passerelle là, vous allez ressentir... Ça vous fait un truc, c'est sûr. En tout cas, j'espère. Parce que sinon, c'est pas normal. Voilà, réveillez-vous. Prendre un café, réveillez-vous. Donc là, vous avez continué ? Oui. Après, on est remonté, on est passé à Grimoth. Et on est allé à Pancake Rock, qui est à 45 minutes de Grimoth. Ah oui, oui. Pancake Rock. Exactement. C'est vraiment... C'est étonnant. C'est bizarre d'en parler. C'est beau, mais c'est à la fois très étrange en fait. Ces couches qui se superposent de roches. Ça expliquait sur place comment l'histoire a fait que la roche est comme ça. Mais c'est fascinant comme endroit de voir toutes ces roches autour de nous. C'est vrai que c'est un décor qu'on a l'impression de se dire, mais c'est quoi ? Qui a fait ça ? On dirait une œuvre d'art. C'est impressionnant. L'eau qui s'engouffre entre les roches. Il y a vraiment des super photos à faire. Si vous êtes amateur de photos ou passionné ou juste amateur, vous pouvez faire des super photos là-bas. Pareil, allez-y le matin. C'est assez touristique. Ça peut être touristique en tout cas. Ou allez-y tard le soir avant que les touristes sont partis. Dans la ville de Punakeki. Voilà exactement. Je le vois sur la carte. Donc Pancake Rock qui paraît qu'il y a un immanquable. Si vous aimez tout simplement voir la Nouvelle-Zélande. C'est très simple. C'est des paysages, la nature. Voilà, c'est des paysages qui sont très atypiques. Donc là, vous avez continué ? Juste après, deux minutes après Pancake Rock, on a fait une petite cave qui est accessible au public. avec nos petites lampes torches. Du coup, on peut aller accéder à 150-200 mètres. C'est marrant à faire. On peut juste pêler. Oui, c'est marrant. Ah oui ? C'est pas souvent. D'accord. Je la vois là. Punakaki Cavernes ? C'est ça, non ? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Ok, je connais. C'est belle, je l'ai raté ça. D'accord. C'est pas très bon. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette cave, en fait ? Après, c'est l'exploration. Ah, pour nous, qui n'avons jamais exploré, la cave, ça permet d'aller dans la roche, de voir, il y a même un petit chemin qui est balisé. Et nous, on était tout seuls, là, par exemple, à l'intérieur de cette cave. C'était marrant d'accéder dans cette cave avec une petite lanterne, mais on a trouvé dedans. D'accord. Oui, c'est une exposition. Oui, c'est un truc à faire. Après, on est partis direction Arthur Spass. D'accord. Très bien. C'est celui qui est... Et on a fait une petite randonnée aussi de Johnny, je pense. Ben, la randonnée, on a fait Ben Le Monde ? Non, là, pour moi, ça, c'est... Non, c'est pour ça. Ah non, c'est à la Princeton. Oui. Euh... Billy... Billy Spur. Billy Spur. Billy Spur. Donc, à... Arthur Spass. Arthur Spass. On parait une randonnée sur une journée. Oui. Voilà. C'était 5-6 heures. Oui. Pas mal. On commence un peu dans la forêt. Après, on arrive sur les hauteurs où on voit les chaînes immenses de montagnes avec... Là, pour cette fois-ci, dans la vallée, donc, un peu plus désertique. Euh... Pareil. Juste... Juste magnifique, quoi. Encore une fois, c'est beaucoup montagnes dans l'île du Sud, mais... On apprécie à chaque fois les paysages qu'on peut avoir. Et là-bas, on a vu surtout des kéas qui venaient manger notre van. Ah ! D'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est... D'accord. Je vois bien. Ah oui. Ces oiseaux-là sont très virulents. Exactement. Ah oui. Ah oui. Oui, 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 oui. Oui, oui. Quand on arrive au niveau du look-out, sur la gauche, là, ils sont là et ils vont dévorer votre van. Exactement. Ça m'a rappelé. Ah oui. Si vous voulez le vendre après. Voilà. Je me souviens très, très bien. Ils sont très, très violents. Ah oui. Je me souviens très bien. Exactement. Arthur Pass. Pendant un moment, tout ça a démonté le van. Mais bon, on a dû rester à 4h20 minutes parce qu'après, ils allaient habiller quelque chose. Exactement. C'était vraiment accessible. Exactement. Donc, Arthur Pass qui fait partie d'une diagonale, en fait, la Nouvelle-Zélande du Sud. Il faut passer d'une rive à une autre. Il y a des routes. Donc, il y a plusieurs accès, d'une rive à une autre. Et Arthur Pass fait partie de... Ça relie la côte ouest à Crètechurch, simplement. C'est ça. Et Arthur Pass. Je crois que c'est une des plus belles routes de Nouvelle-Zélande à faire. Elle est très sauvage. Côté nature, elle est très sauvage. Montagne, glaciers, il y a des free camps. C'est un truc à faire. En tout cas, si vous aimez aller à la rando, vous avez de quoi largement tenir plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour ceux qui veulent vraiment aller au bout des choses. Ah oui. Il y en a partout des randonnées. Voilà. Exactement. Donc, c'est le paradis par rapport à ça. Donc là, une fois qu'Arthur Pass a été bouclé, vous êtes reparti par la côte ouest ? On a fait un stop à Trichurch parce qu'on avait voulu voir un match de rugby. étant Clermontois. Oui, étant Clermontois comme une ville de rugby, on voulait voir du rugby en Nouvelle-Zélande. Les All Blacks, malheureusement pour nous, ce n'était pas la période qu'en juillet ou en août, pour les traces préparatoires, pour la côte du... On est allé voir les pros leaders pour l'équipe du contemporary, l'équipe de que je cherche, qui est à numéro 1 de Super League. Et c'était vraiment une très bonne expérience de voir cette équipe jouer. Ah oui. Oui, il y avait pas mal de locaux. C'est du jeu différent par rapport à ce qu'on peut avoir, par exemple, en 14 en France. D'accord. Les amateurs de rugby. Donc, si vous êtes bien sûr amateurs de rugby, ça fait partie de l'aventure d'aller voir un match de rugby en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc là, vous êtes remontés... Ils ont vraiment... Après, on est remontés vers Kaikoura. Mais bon, là, c'était... On y est vraiment passés. On y est passés parce qu'on devait passer. On était pressés. On voulait remonter. Pour nous, l'île du Sud-Cité-Uni, du coup, la vente du van commençait à s'installer dans nos pensées. Et donc, on avait pour priorité d'arriver, on va dire, au plus vite à Auckland pour commencer à vendre le van. Voilà. Donc, en fait, ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'après quasiment huit mois d'expérience, pourquoi avoir décidé de remonter à Auckland et ne pas avoir vendu son van à Cratchurch ? Parce que déjà, c'était entre guillemets la mauvaise période. D'accord. Ça a un sens ? C'est stratégique, quoi. Oui. En discutant avec les backpackers en Nouvelle-Zélande, c'est presque du 80 %, mais 75 % des gens qui arrivent en Nouvelle-Zélande arrivent à Auckland. Après, le reste, on va à Cratchurch, on va dire. Oui. Pour nous, 80 % à Auckland. Donc, si on voulait avoir plus de chances de vendre le van, c'était presque une nécessité d'aller à Auckland. Voilà. En fait, en effet, ça se vend mieux. Surtout après cette saison au mois de mai où là, on commence à rentrer dans l'hiver en Nouvelle-Zélande. Je pense que moi, j'aurais fait pareil. Vraiment, un véhicule en Océanie se vend très rapidement, assez facilement. Faut-il encore être au bon endroit et au bon moment. En Nouvelle-Zélande, l'avantage, c'est que c'est la même règle pour tout le monde, la même règle pour chaque État, pour chaque endroit de la Nouvelle-Zélande. En Australie, chaque État ont des règles spécifiques, ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. En tout cas, anticipez bien sur la revente. Je pense qu'à Cratchurch, en effet, vous aurez plus de mal. Donc, ça a été totalement logique de revendre ce véhicule à Auckland. Même si c'est l'hiver, je pense que la demande va être un peu moins importante qu'en plein mois d'octobre ou novembre. Complètement. Il y a vraiment un contrat. Voilà. Et donc, le van, pour faire un bilan de ce véhicule, sachant que vous avez quand même une somme assez conséquente en amont. Vous avez fait des travaux. Vous avez été allé sûrement dans des magasins pour acheter des matériaux, etc. Donc, ce van, bien sûr, était amorti en ce qu'on ne paye pas de logement, entre guillemets. Mais vous êtes revenu un petit peu, vous êtes retombé un petit peu sur votre investissement ? Vous vous êtes retrouvé ? Oui. Après, c'est vrai que cette période-là, il ne faut pas s'attendre à des milliers de cents. Je pense que beaucoup d'entre nous, à cette période, ont redescendu le prix de vente qu'ils espéraient, même s'il avait déjà descendu en mettant l'annonce. Mais c'est vrai que c'est quand même assez critique. Je comprends. On l'a vendu 6200 dollars. Après, ça ne me choque pas parce que, disons que toutes ces sortes de timing, c'est comme en Australie. Si tu revends un véhicule à cette saison-là, il y aura moins d'acheteurs. Donc, forcément, tu dois baisser ton prix. Après, il faut partir du principe que ce n'est pas non plus un business. Vous l'avez amorti pendant quasiment un an. C'est ça aussi qu'il faut voir. Vous n'avez pas eu de pépins mécaniques. En tout cas, on n'en a pas parlé. Vous n'avez pas l'air d'avoir eu des gros pépins mécaniques. Ça, c'est important aussi d'en parler. C'est quand même. Si on peut rejeter l'info sur quelqu'un, ça serait pour nous, pour le carteler parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment le véhicule. Mais oui, on a dû changer la courante de distribution à cause de la fuite qui était présente. Vous avez caché. Mais à part ça, non. Voilà. Donc, vous avez quand même récupéré. De toute façon, on perd toujours un peu d'argent entre guillemets. Je pense que si vous l'aurez vendu peut-être en plein été, vous aurez peut-être perdu un peu moins. Mais bon, là, vous n'étiez pas en force. Je pense que voilà. Sachant que c'est un van, en plus, c'est 9000 dollars. Tout le monde n'a pas 9000 dollars pour mettre, tu vois. De particulier en particulier, c'est compliqué de l'en vendre. 9000 dollars, toi. Vous avez trouvé une niche, toi. Oui, oui. On savait déjà qu'on l'avait acheté un peu plus cher à la haute saison. On allait vendre moins. On était partis sur… On avait fait, d'ailleurs, le carrefer de Auckland le dimanche. Il faut qu'à savoir que le carrefer de Auckland, il y en a un le samedi et un le dimanche. C'est quoi le… Attends, Maxime, c'est quoi le… Maxime, le carrefer ? C'est quoi le… Alors, le carrefer… Je ne sais plus les noms. Alors, si tu tapes carrefer sur Google Auckland, il y en a deux. Il y en a un le samedi et un le petit dimanche. Et du coup, je ne sais plus le nom, mais il est plus conséquent le dimanche. C'est quoi ? C'est un forum pour revendre son véhicule ? Une autre stratégie qui… Ah, pardon, je n'avais pas compris ta question. Ouais, pardon. On l'a refait. Non, non. On va en faire. Alors, le carrefer de Auckland, c'est un marché automobile. Ce n'est pas des habitudes qu'on a, comme nous, en France. Ici, il y a un marché qui se passe tous les samedis et tous les dimanches sur Auckland. On peut trouver… Il y a des locaux qui viennent sur place. Mais il y a aussi, ce qui est important pour nous, c'est une partie campervan. Donc, on peut mettre en vente son campervan et les gens, les backpackers viennent voir aussi les différents campervan qui sont en présentation. D'accord, c'est intéressant. Donc, si vous voulez acheter, bien sûr, c'est intéressant pour vous, je pense, d'avoir ce carrefer. Donc, samedi, dimanche et on tape Car Market Sydney, Carfer, c'est ça ? Car dealer ? Car. Ouais. Et il y en a deux. Donc, c'est 35 dollars l'entrée. D'accord. Pour les vendeurs. Pour les vendeurs. Pour les vendeurs. C'est gratuit pour les acheteurs. D'accord. Mais 35 dollars, quand on peut avoir l'acheteur de son van, c'est… Voilà. C'est rien. Donc, ça, c'est une bonne… Ça, c'est une information qui est très importante. J'en ai pas connaissance en Australie ce système. Mais en tout cas, voilà, si vous cherchez un véhicule, c'est un peu le très-demi en vrai de pouvoir directement rentrer dans le sujet et ne pas passer trop de temps derrière l'écran. Voilà. Le bilan de cette expérience que là, on peut dire, l'aventure est quasiment terminée entre guillemets. Est-ce que vous en tirez un bon bilan de votre expérience ? Oui. Oui, quand même. C'était convaincant, toi. Non, bien sûr. Oui, complètement, oui. C'était une aventure, concrètement, une aventure. C'est ça. Que ce soit dès le départ, complètement organisé, à l'arrivée, tout… Non, c'est un visage magnifique. Oui, c'est… C'est une belle rencontre, que ce soit des backpackers ou encore des locaux, avec des locaux très accueillants. Et de toute façon, on n'en a pas parlé, mais les maoris, parce qu'il y a une force culture maori qui est présente en Nouvelle-Zélande. Les maoris, c'est des gros nounours. Ils peuvent paraître très bruts, mais ils sont pleins d'amour, on va dire. Oui, voilà. Des rencontres en Nouvelle-Zélande. Excellent. Et puis, du coup, ça nous en sort. On est… Je pense qu'on a appris tellement de choses sur la vie, sur nous-mêmes, devant ce voyage. Ça permet de prendre du recul, de se poser des questions, peut-être qu'on ne se posait pas avant. Et d'ouvrir les yeux, peut-être, sur la vie qu'on a en France. Oui. Et même, on peut même aussi… Enfin, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais même quand tu voyages en couple, c'est aussi un test. Parce que c'est pareil, quand tu es posé en France, je ne dis pas que ce n'est pas du tout un vrai test quand tu habites en France. Mais quand tu vis en van pendant quasiment plusieurs mois ou un an, c'est aussi un test pour un couple. Donc, ça a été votre cas concrètement pour vous deux. de se dire, finalement, si on arrive, si Maxime ou inversement, ta copine t'a supporté, voilà, disons que ça peut être un vrai test pour la suite, quoi. Enfin… Voilà. En France, même si on habite ensemble, chacun a ses études, son travail. Ses amis, ses cercles, etc. Ici, on est… Voilà. Toute sa vie, déjà, en fait, elle est dans une voiture. Exactement. Si tu vis sur son gueule, on se tourne le dos parce que c'est… Donc… On peut voir les limites ou… Ouais. Ouais, voilà. En couple, ça permet de voir le couple aussi qu'on a différemment et comme tu le dis, c'est un test. Ouais, c'est un test. Tout à fait. Si on est revenu au couple, on va se débattre. Voilà, exactement. Donc, il y a… Récemment, quand je suis allé en Australie, j'avais rencontré une fille. Bon, ben, elle, ça faisait 11 ans qu'ils étaient ensemble. Ils sont partis en Australie et malheureusement, ça s'est terminé. Bon, apparemment, la personne, son mec voulait une deuxième jeunesse parce qu'il s'était posé un peu trop jeune, etc. Bon. Mais voilà. En tout cas, c'est un vrai test pour votre couple. Et après, bon, ben, quand vous allez revenir en France, disons que… C'est pas que c'est acquis, mais disons que c'est déjà comme une prépa, on va dire, quand t'es à l'école. Si t'arrives à passer ta prépa, t'as plus qu'à rentrer dans l'école et après, t'as plus qu'à assurer. Même si rien n'est jamais acquis, on va dire que le plus dur est fait. Voilà. Le coût de la viande de la Zélande, est-ce que ça coûte cher ? Ça dépend des choses. Ben oui, non. Oui. C'est vrai. Par exemple, pour tout ce qui est… Si on a envie de mal manger, par exemple, on ne paye pas cher. Oui. Les fast-foods… Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de malbouffe. Oui. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de malbouffe. L'essence, c'est cher ? Non. Parce que la… Par rapport à la France, nous, non. Oui, oui. Mais par rapport à ce qu'on nous a dit, par exemple, à l'Australie, c'est un peu plus cher. Ah oui. Pour un litre d'essence, c'était de… Oui, de l'essence, c'était de… Il fallait compter 2,5$. Voilà. Voir 2,30$. Voilà. C'est le prix qu'on peut payer dans le désert en Australie, en pleine nulle part. Et en ville, on va plutôt l'avoir 1,20$, 1,30$ en Australie. Ah oui, d'accord. Donc, c'est clairement moins cher en Australie. C'est beaucoup moins cher. Oui. Après, le niveau de nourriture aussi, c'est pareil. Je veux dire, on va faire des courses. Je veux dire, on mange beaucoup moins de viande déjà parce que c'est très cher. Et puis, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de viande tous les jours aussi. Oui, oui, voilà. Et je veux dire, ouais, ça… Enfin, déjà aussi, il faut qu'on soit créatif au niveau de nourriture parce que dans le van… On a juste les gaz. C'est un peu plus limité quoi. Oui. Après, en Nouvelle-Zélande, je pense que pour tout ce qui est courses, Countdown va être un peu plus cher. New World, on va dire, c'est le milieu. Et Pack and Safe, c'est vraiment là où on va trouver, je pense, le moins cher au niveau des courses et pouvoir faire, on va dire, un palier cheap pour pouvoir manger correctement pour la semaine. Oui. Et aussi, une chose qu'on a adoré faire, c'est se rendre au Farmers Market, les dimanches généralement. Oui, il y en a partout, même dans les tout petits villages, les Farmers Market. Voilà, c'est le marché quoi, tout simplement. Et généralement, les fruits et les légumes, vous avez vraiment moins cher. Donc, excellente astuce. C'est une meilleure qualité que ce qu'il y a à Countdown ou dans les supermarchés. Il faut vivre des productions locales. Donc, en fait, oui, on peut manger pour pas trop cher, mais disons qu'il faut faire attention. Il y a des magasins qui… enfin, on va être dès l'instant qu'on prend de la viande tous les jours. Voilà, ça peut… les produits français, il faut oublier, il faut faire aussi. Voilà. Il y a la baguette de pain, pareil, c'est pas de… Non, il faut oublier. Voilà. Quand on va dans une pâtisserie, pareil, les pâtisseries, c'est pas le même savoir-faire qu'en France. Donc, disons que ça, c'est plutôt un problème lié à l'Océanie où, globalement, on mange quand même mal. Ça, c'est… Alors, je pense que si on veut continuer sur… Ah, Maxime, ça a coupé. Maxime, tu m'entends ? Je ne peux pas. Attends, ça a… Maxime, ça a coupé. On t'entend ? Ah, voilà. Attends, c'est en train de revenir, Maxime. Un, deux, un, deux. Oui, c'est bon, Maxime. Alors, Maxime, tu disais, pardon. Oui, je disais, si on voulait, si on peut continuer sur son train de vivre, je pense, au niveau de la question, je pense qu'il faut oublier parce que c'est là où on va mettre tout son budget. Parce que tout ce qui est fromage, charcuterie, pain, viennoiserie, à ses habitudes françaises, c'est là où on va mettre tout son budget. C'est ça. Donc, il y a d'autres choses où on va pouvoir manger. Je pense, comme tout le bon backpacker, on a des très bonnes salades ou manger des fruits. En fait, on peut manger mieux des fois qu'on mangeait en France pour pas forcément très cher. Ah ouais. Puis après, ça fait aussi partie du voyage. Je veux dire, si on part à l'autre bout du monde pour faire exactement les mêmes choses, manger exactement les mêmes choses qu'à la maison, c'est pas que ce sera perdu, entre guillemets, mais c'est dommage de ne pas justement tester. Ça vous aura le sonnetteur davantage quand on reviendra. Oui, voilà. Exactement, exactement. Tout est une étape. Exactement. Il faut faire abstraction dans ce genre d'aventure quand on part en PVT. Nouvelle-Zélande. Même si on mange pas forcément bien, on mange et on apprécie les paysages paradisaques de la Nouvelle-Zélande. Voilà. Les liens de base. C'est aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada